Bonjour, voici la suite de l'histoire de Moïse que Dieu nous raconte dans la première partie de la Bible, l'Ancien Testament. Tu te souviens que Moïse est un bébé hébreu, que la fille de Pharaon a sauvé du fleuve et a adopté comme son fils. Ainsi, Moïse est devenu un prince d'Égypte qui a grandi dans le palais de Pharaon. Il sait qu'il est un hébreu et que son peuple souffre à cause des Égyptiens qui lui donnent du travail très dur. Moïse comprend que c'est injuste et il veut aider son peuple. Alors, un jour il tue un Égyptien pour sauver un hébreu et il cache le mort. Mais on l'a vu et bientôt Pharaon apprend cette nouvelle et cherche à tuer Moïse qui s'enfuit dans le désert en quittant son peuple hébreu, sa famille adoptive égyptienne et toutes les richesses du palais. La Bible dit C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon, aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. C'est par la foi qu'il quitta l'Égypte, sans être effrayé de la colère du roi, car il se montra ferme comme voyant celui qui est invisible. Ça veut dire que Moïse croit dans le vrai Dieu et n'a pas peur de Pharaon. Il ne sait pas où il va dans ce grand désert. Il fait très chaud et il a soif. Enfin, il trouve un puits, c'est un trou avec de l'eau au fond. Bientôt des jeunes filles arrivent avec leur troupeau de moutons pour les faire boire, mais d'autres bergers viennent et les chassent pour leur prendre l'eau. Moïse les défend, puise de l'eau et fait boire les moutons des filles. Plus tard, il va être accueilli chez leur père, qui habite sous des tentes, et Moïse reste vivre avec eux. Il se marie avec Séphora, une des jeunes filles, puis il a deux petits garçons. Ainsi, Moïse devient un simple berger dans le désert, lui qui était un prince riche d'Égypte. Parfois, la vie est ainsi dure et on ne comprend pas tout ce qui nous arrive. Mais il faut faire confiance à Dieu qu'il y a de bons plans pour nous. Moïse ne connaît pas vraiment l'Éternel Dieu, car il a grandi avec les Égyptiens qui ont beaucoup de faux dieux. Mais si tu te souviens, les vrais parents de Moïse, eux, ont vraiment confiance en Dieu et prient sans doute tous les jours pour leur fils. Ils ne savent pas où il est, mais ils ont confiance en Dieu. Mais maintenant, Moïse vit chez Gétro, qui croit en l'Éternel et qui doit lui en parler. Beaucoup d'années ont passé et Pharaon est mort. Maintenant, il y en a un nouveau, mais aussi méchant que l'autre avec les Hébreux et les fait souffrir. Un jour que Moïse conduit les moutons dans la montagne, il voit une chose très étrange. Il y a un buisson en feu, mais qui ne brûle pas. Alors Moïse s'approche pour mieux voir, et là, il entend une voix. L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir, et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit « Moïse, Moïse ! » et il répondit « Me voici. » Dieu dit « N'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. » Et il ajouta « Je suis le dieu de ton père, le dieu d'Abraham, le dieu d'Isaac et le dieu de Jacob. » Moïse se cacha le visage car il craignait de regarder Dieu. L'Éternel dit « J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays. » Oui, c'est bien l'Éternel Dieu qui lui parle et qui lui dit qu'il l'a choisi pour délivrer Israël, le peuple hébreu des Égyptiens. Mais Moïse a peur, il ne veut pas y aller. Il se souvient que lorsqu'il avait voulu les aider quand il était jeune, ça n'avait pas marché. Et maintenant il est vieux et pauvre, ça fait très longtemps qu'il n'a pas vu l'Égypte, il a 80 ans. Moïse dit à Dieu « Je ne connais pas ton nom, qu'est-ce que je dirais aux Hébreux ? » Dieu lui dit « Je suis l'Éternel, je m'appelle, je suis, maintenant et pour toujours. » Moïse répond « Les Hébreux ne me croiront pas et diront que tu ne m'as pas envoyé. » Alors Dieu donne deux signes à Moïse, deux miracles. Il lui fait jeter son bâton de berger par terre et il devient un serpent. Dieu lui dit d'attraper le serpent par la queue et il redevient un bâton. Ensuite Dieu dit à Moïse de mettre sa main sur sa poitrine à l'intérieur de ses vêtements. Quand il la ressort, elle est couverte d'une grave maladie, la lèpre. Puis Moïse doit la remettre dans son sein et là elle redevient normale. L'Éternel Dieu lui dit « S'ils ne croient pas aux premiers signes, ils croiront aux deuxièmes. Sinon tu jetteras de l'eau du fleuve sur la terre et elle deviendra du sang. » Malgré tous ces signes, Moïse ne veut pas y aller et il dit à l'Éternel qu'il n'arrive pas bien à parler. Donc il vaut mieux envoyer quelqu'un d'autre. Alors l'Éternel Dieu se met en colère. Mais il ne renonce pas à envoyer Moïse. Seulement, il choisit son grand frère à Aaron pour parler à sa place devant tout le monde et devant Pharaon. Donc Moïse est bien obligé d'accepter. Alors Dieu parle à Aaron en Égypte pour venir dans le désert vers Moïse qui lui raconte tout. Ensemble, ils vont retourner en Égypte accomplir leur mission. Mais ça, c'est la prochaine histoire. Tu vois, Dieu fait des choses surprenantes dans notre vie. Et souvent quand on ne s'y attend pas. Et quand il nous choisit pour une mission, un travail pour lui, même si on a peur et qu'on s'en sent incapable, il faut obéir en lui faisant confiance. Dieu nous donnera tout ce qu'il faut pour réussir. Il n'a pas voulu utiliser Moïse quand il était jeune, riche et plein de force. Il voulait d'abord le préparer dans sa vie. Et il le fait souvent par la souffrance. La Bible nous dit quand même que Moïse était plein de force même à 80 ans, jusqu'à 120 ans, où il est mort. Mais la Bible nous raconte aussi d'autres histoires où Dieu a choisi des enfants pour des choses spéciales et importantes. Ce qui compte, c'est d'être prêt. Et pour cela, il faut connaître Dieu en lisant sa parole, la Bible et en y croyant. N'oublie jamais qu'il est le Dieu merveilleux et tout-puissant. Prions. Seigneur éternel, c'est vrai, c'est toi qui es toujours là. C'est toi qui nous aimes. C'est toi qui nous a créés. C'est toi qui délivres tes enfants de la main des méchants. Seigneur, merci parce que ton temps n'est pas notre temps. Et des fois, tu veux que nous attendions pour la délivrance. Merci parce que tu appelles encore des hommes, des femmes, des enfants pour te servir, pour faire des choses spéciales pour toi. Et je te prie que notre cœur soit toujours prêt, que tu nous aides à croire en toi, à te faire confiance même pour des choses étonnantes qui peuvent arriver dans notre vie. Aide-nous. En ton nom. Amen. Chantons. La Bible, la Bible, la Bible, je te le dis, est la parole de Dieu. La Bible, la Bible, la Bible, je te le dis, nous montre le royaume des cieux. Merci Dieu, le Créateur. Merci Dieu, tu es Seigneur. Merci Dieu, le seul Sauveur. Je crois en toi. Je crois en toi. Nous allons lire quelques passages de la Bible. Mais, tu le sais, les histoires de l'Ancien Testament sont longues et sur plusieurs chapitres. Donc, tu pourras lire tout seul le texte en entier. Donc, c'est de l'Exode chapitre 2 jusqu'au chapitre 5. En ce temps-là, Moïse, devenu grand, se rendit vers ses frères et fut témoin de leurs pénibles travaux. Il vit un Égyptien qui frappait un Hébreu d'entre ses frères. Il regarda de côté et d'autre et, voyant qu'il n'y avait personne, il tua l'Égyptien et le cacha dans le sable. Pharaon apprit ce qui s'était passé et cherchait à faire mourir Moïse. Mais Moïse s'enfuit de devant Pharaon et il se retira dans le pays de Madian, où il s'arrêta près d'un puits. L'Ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda et voici, le buisson était tout en feu et le buisson ne se consumait point. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs car je connais ses douleurs. Voici, les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Maintenant va, je t'enverrai auprès de Pharaon et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Moïse dit à Dieu, qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël ? Dieu dit, je serai avec toi et ceci sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, vous servirez Dieu sur cette montagne. L'Éternel lui dit, qui a fait la bouche de l'homme ? Et qui rend muet ou sourd, voyant ou aveugle, n'est-ce pas moi l'Éternel ? Va donc, je serai avec ta bouche et je t'enseignerai ce que tu auras à dire. C'est la fin de notre histoire. Je t'attends pour la suite de cette histoire passionnante de Moïse. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501